Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6, on continue à modéliser notre charrette, on en est au tutoriel numéro 11 qui fait partie d'une série de tutos qui consiste à modéliser les objets du Moyen-Âge donc là il y a une charrette un peu plus moderne que celle qu'on a fait, on a fait un essieu précédemment un essieu d'une charrette qui serait donc plus Moyen-Âgeuse, on va dire que celle-là on va faire le plateau, donc voilà, là j'ai fait le plateau et on va faire une petite rectif puisque on va repasser, je vais revenir donc où on s'en est arrêté j'avais donc créé un arc ici, qu'on va carrément supprimer puisque en réalité cet arc peut exister, mais plutôt sur des charrettes qui ont donc ici des dames de métal donc moi j'ai pris ça pour une planche coudée, pour un bastin coudé en réalité pas du tout, alors est-ce que ça peut exister, pourquoi pas mais on va s'en tenir donc à venir couper cette partie-là pour rectifier le tir voilà, vous sélectionnez ces deux rayons-là, vous faites V CTRL L X, vertice voilà, il n'y a plus qu'à venir ici sélectionner ce rayon-là et faire un bridge voilà, bridge est terminé, vous pouvez retirer maintenant en sélectionnant les rayons à part faire X, dissoudre les arêtes X, dissoudre, arêtes, voilà, pour retirer cette arête qui ne sert à rien X, dissoudre arêtes, quoi qu'on n'aura plus le garder parce qu'on va de toute façon faire les pattes qui permettent de garder donc qui permettent de maintenir ici en dessous la charrette, le plateau voilà, alors c'est parti je vais fermer cette fenêtre-là qui ne sert plus à rien je l'ai enregistré, oui voilà alors, pour faire le plateau il va falloir qu'on fasse des planches, déjà, pour mettre par-dessus donc on va faire un ensemble de planches je me mets en vue de dessus donc en ayant le curseur bien au centre Shift-S, curseur vers le centre là, cette pièce-là, je m'assure qu'elle est bien qu'elle a un bon axe en allant tout simplement ici dans Outils puis définir en origine vers géométrie il n'y a pas de problème il est pareil avec les ronds définir en origine vers géométrie c'est bon, il n'y a rien qui bouge ok je vais rajouter donc un cube créer un cube on va faire une planche et on va utiliser le modificateur tableau donc là, tout est une question d'axe je rajoute un cube voilà il faut être bien axé comme il faut bien centré je vais lui donner une épaisseur pour fabriquer une sorte de planche que je viens placer par-dessus cet essieu que j'ai laissé très carré j'aurais pu arrondir les bords ici mais bon pas très grave alors ensuite, vu de dessus et je viens placer cet ensemble-là au bord ici par exemple l'agrandir avec la poignée de transformation donc je peux me mettre en mode élite tout sélectionner et je vais commencer à agrandir ma planche et à la positionner correctement donc on va imaginer que ça, ça va être l'arrière de la charrette vous avez l'arrière de la charrette évidemment qui dépasse les ronds quand même un petit peu et ici, donc l'avant de la charrette qui est un peu plus long je dois y être à peu près et on va donc faire des faces internes sur les bords pour pouvoir souder dans le mode tableau pour pouvoir souder les éléments les uns entre les autres et puis donner un aspect de planche donc là, vous sélectionnez la face qui est de ce côté-là et la face qui est de ce côté-là en appuyant sur Shift sélectionnez les deux puis on va faire des faces internes I face interne vous réduisez et ici pour le bord il suffit d'utiliser la poignée de déplacement transformation et puis de venir en appuyant en continue sur Shift en même temps pour venir régler les bords que le tour soit à peu près pareil donc là, je peux désélectionner cette face ce qui va me servir à rien du tout enfin, rien du tout elle va me permettre de faire des soudures entre les planches là, je vais pouvoir donc faire une sorte de tenon en quelque sorte voilà j'utilise la flèche j'ai l'outil de déplacement flèche puis Extrude voilà et là, je fais le tenon ce qui pourrait être le tenon d'une planche ce qui va faire un écart entre les planches quand je vais me mettre en mode objet voilà, je me mets en mode objet je me mets en vue dessus je reviens donc dans mon dans le mode qui me permet d'utiliser le mode tableau je vais ici aller ajouter un modificateur donc la clé plate modificateur tableau voilà et donc là, le tableau s'est fait sur la longueur moi, c'est pas ce que je recherche donc ici, à la place de X vous allez mettre 0 et par contre, sur Y vous allez mettre 1 un clic gauche sur ces valeurs sur ces chiffres pour les sélectionner un clic gauche enfin là, j'en ai fait 2 puis, je clique je tape 1 à la place et voilà j'ai donc maintenant 2 planches qui correspond à cette valeur là je vais cliquer sur Fusionner et puis, je vais multiplier cette valeur je vais augmenter cette valeur de manière à rajouter des planches les unes après les autres je clique une fois sur la petite flèche noire qu'on ne voit pas sur le bord jusqu'à temps que je retrouve une dimension que je vais pouvoir régler par la suite donc là, ça me paraît bien moi, j'en ai rajouté 9 ça dépend un peu de l'écart des roues et là, forcément vous allez appliquer une fois que vous avez bien coché et fusionné régler votre bon ombre ici et puis ici, modifier la valeur Y la valeur donc X remplacée par Y appliquer voilà là maintenant normalement si tout se passe bien je vais pouvoir déjà commencer par refermer supprimer cette face là et le tour également donc là Shift Alt un clic droit X face X x passe et puis tiens ça ne se ferme pas ça c'est bizarre ah j'ai fait dissenter X face donc voilà oui ok ensuite je sélectionne tout le tour par exemple donc Alt un clic droit sur le bord ici je vais faire fermer voilà pour remettre le bord à plat je vais aller contrôler maintenant que tout est bien soulevé normalement il n'y a pas de problème donc le fait d'avoir des faces internes de chaque côté de la planche normalement ça me permet voilà tout est soulevé correctement ce qui ne veut pas dire que je vais pouvoir rajouter un rayon parce que voilà ce qui se passe donc maintenant si je dois dans ce sens là je peux rajouter les rayons mais dans ce sens là non si je devais rajouter un rayon pour faire une planche ici au bord je vais plutôt utiliser l'outil bisecté si je sélectionne tout vous allez voir je n'ai pas de doublon normalement donc là je sélectionne tout je vais aller faire un tour du côté des doublons retirer les doublons et voilà là j'ai zéro doublon donc je n'ai pas de doublon et tout est bien soudé par contre tout simplement il y a un effet d'angle qui arrête complètement le rayon qui empêche le rayonnage du moins c'est comme ça que je me l'explique puisque je ne suis pas non plus je n'ai pas la source affude donc maintenant je vais régler un peu l'épaisseur ça me paraît un peu un peu léger pour un plateau voilà ce serait plus ce serait plus ce serait plus correct pour l'épaisseur d'un plateau donc de charrette alors ce plateau ok on l'a fait on peut le régler maintenant proprement en mettant juste par dessus là on va faire les bords maintenant de notre alors pour faire les bords ben voilà je vais faire je vais faire en sorte de rajouter un rayon pour obtenir un carré ici pareil de l'autre côté pour avoir donc des planches qui sera à peu près de la même épaisseur que le plateau je sélectionne ici ces deux faces là puis extrude extrude et je vais donc forcément faire des barreaux alors donc là déjà en mode objet je peux écarter l'ensemble je vais mettre en vue 3 je vais pouvoir régler en mode objet l'espacement les espacements bien régler mon plateau en plein milieu voilà ça me paraît bien ici je me mets en mode barissant et je vais incliner les bords ici ça me donne ça on fera des planches par la suite on fera des planches un peu plus un peu plus large parce que sur les bords des charrettes les planches qui sont ici il y en a plus et sont moins larges en moyenne d'après ce que j'ai vu et ici ils sont plus larges maintenant on va faire des barreaux et puis donc en subdivisant ici ces éléments là alors moi j'ai déjà fait le calcul qui convient il faut mettre donc déjà 42 rayons donc contrôle R et je vais ajouter 42 rayons je fais tourner je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter des rayons contrôle R je mets mon curseur ici au bord et je fais tourner la roulette de la souris je regarde en bas à gauche de mon écran et je vois le nombre de rayons en tout petit écrit 42 un clic gauche deux clics gauche pour fixer voilà de ce côté là je fais pareil 42 un clic gauche deux clics gauche voilà maintenant je vais pouvoir donc sélectionner on va commencer par le premier tour ici donc alt un clic droit sur le bord je me remets en vue 1 et je vais donc désélectionner le bas qui ne me sert à rien puisque on va se servir du haut pour pouvoir faire des barreaux Z pour mettre en mode transparent C j'appuie sur la roulette de ma souris en continu et je passe le curseur rond pour désélectionner voilà première des choses ici ensuite je me remets en vue où je peux voir donc je reclique sur Z pour me retirer du mode transparent et donc automatiquement ici en faisant en sélectionnant ça je vais pouvoir aller donc ici sélectionner en damier sélection en damier et modifier les valeurs qui viennent d'apparaître ici de manière à équilibrer les barreaux alors je vais commencer par exemple par modifier ici nombre de sélections là j'ai un écart de deux barreaux entre chaque un écart de deux deux faces entre chaque mais mon côté équilibre c'est pas bon là j'ai carrément deux faces par deux faces c'est pas équilibré puisque là j'ai trois faces là j'en ai deux donc je vais plutôt aller remodifier ici voir ou plutôt faire glisser décalage je vais créer un décalage donc là ça a l'air d'aller il faut juste que je sélectionne celui là voilà j'en ai un chaque bout et j'en ai un décalage partout donc voilà ici j'ai mis trois un et un je vais pouvoir faire une extruder les barreaux donc je me remets en vue je vais estimer une hauteur de barreaux la flèche manipulateur de déplacement extrude voilà je vais faire une hauteur de barreaux on va dire ça ça me paraît bien je vais pouvoir maintenant faire la même chose de l'autre côté en sélectionnant alors on peut pas tous les faire en même temps on peut pas désélectionner utiliser l'outil désélectionné sur deux machins en même temps donc voilà je refais la même chose de l'autre côté voilà normalement les réglages sont restés corrects donc je vais désélectionner en damier voilà et bien non j'avais mis trois et là il faut que je revoie une mac copie pourtant j'ai bien remis le même nombre là c'est pas bon voilà là il fallait que je mette zéro c'est bon j'ai les mêmes écarts je vais pouvoir mettre en vue 1 je vais me mettre en mode transparent pour voir ça correspond bien voilà extrude une fois les réglages sont bizarres et puis je vais ramener tout ça à la même hauteur voilà ensuite je vais pouvoir tout re-sélectionner en mode vertice pour venir pour venir donc faire mettre une planche créer une planche qui vient juste au dessus ici de ces barreaux donc je re-sélectionne les vertices ici alors là je pourrais m'amuser par exemple à faire si je voulais donner l'impression d'avoir une planche d'avoir des tenons enfin qui a un assemblage je pourrais par exemple le subdiviser trois fois je vais faire donc extrude une première fois alors on va s'amuser très ouais de manière un peu plus tiens en vrai je ne les ai pas mis exactement au même niveau bon ce n'est pas non plus au micro pas grave ou alors ce que je fais je reviens en arrière voilà je vais me remettre bien j'aurais dû me rapprocher un peu pour faire ce réglage voilà ils sont juste pile les uns en fin des autres c'est je sélectionne tout en même temps je ne cache rien vous voyez ce que c'est la réalité la modélisation alors extrude donc une première fois donc ça ça va être l'ensemble de rayons que je vais réduire pour donner l'impression qu'il y a donc un assemblage à cet endroit là donc carrément je l'écarte nettement puis extrude une nouvelle fois ça ça correspondra au bord de la planche on va dire ouais voilà je l'écarte bien carrément je pourrais refaire des réglages par la suite puis extrude donc là ça ça va correspondre à l'épaisseur de la planche voilà ensuite je vais pouvoir donc faire donner cette impression je désélectionne tout A je vais sélectionner le milieu ici vous avez des je recommence je vais du voilà ce qu'il y a au milieu ici voilà et là je vais me faire donc en mode individuel mode individuel je vais réduire ces surfaces donc surface comme ceci je vais abaisser ensuite comme ceci je vais commencer à comprendre voilà ce que ça me donne donc je n'avise pas en mettant à plat bien sûr parce qu'on doit avoir on doit avoir une sorte de petit jour entre les entre les éléments pour donner l'impression d'un assemblage je me remets en vue 1 mode transparent Z A je désélectionne tout B je vais cette fois-ci sélectionner tout ça et je vais l'abaisser tout doucement et voilà on dirait que j'ai un assemblage on va le voir donc après je peux éventuellement faire des petits réglages en sélectionnant là j'aurais dû les abaisser peut-être un peu plus je vais revenir en arrière c'est pas méchant c'est pas méchant CTRL Z CTRL Z pour revenir en arrière voilà voilà je vais les abaisser un peu plus là ça sera mieux je recommence Z B je sélectionne tout le haut et là on a une impression d'assemblage un petit peu beaucoup même ensuite là je vais sélectionner une seule face ici pour pouvoir donc sélectionner toutes les faces qui sont les mêmes et puis je vais faire un assemblage je vais bridger tous les éléments c'est un peu long mais bon c'est le meilleur moyen d'y arriver je vous ferai voir donc sur une certaine partie je couperai la vidéo et puis je finirai l'assemblage sans sans faire durer le tuto pour rien donc là je vais dans sélectionner ici je vais aller donc sélectionner similaire et similaire donc similaire similaire périmètre voilà donc là ça m'a permis de sélectionner ça je vais pouvoir faire donc X face de l'autre côté je vais faire pareil sélectionner similaire donc on voit qu'il y a une petite différence sinon ça aurait sélectionné l'autre côté aussi similaire donc similaire face similaire périmètre voilà j'aurais pas du j'aurais du désélectionner les bouts c'est pas grave X face voilà j'ai sélectionné les bouts comme ça là ça m'aurait évité de les fermer là je suis obligé de les refermer c'est pas un tuyau c'est censé être une planche voilà je ferme et maintenant je vais être obligé de bridger les éléments forcément un par un moi je vais rester en mode arrête donc je désélectionne tout alt un clic droit et alt shift alt un clic droit bridge je vais mettre en place le bridge et ainsi de suite alt un clic droit shift alt un clic droit bridge et arrivé à un certain moment je vais peut-être avoir du vrillage à ce moment là je vais dévrayer pour l'instant j'ai de la chance mais bon ça va pas durer il faut pas arriver bridge c'est bon je vais le faire jusqu'à temps que ça se vrille qu'on puisse voir comment on règle le problème ce qu'on a besoin voilà bridge voilà apparemment il n'y a pas une seule rire je vais arriver au bout bon ah bah maintenant je vais partir de l'autre côté tout simplement je vais bien arriver à avoir un vrillage quelque part quand même manifestement ça se passe bien bon toujours est-il que si vous avez un problème de vrillage c'est ici qu'il faut aller faire les réglages c'est ici qu'il faut aller dévrayer soit cliquer sur inverser si c'est complètement retourné je vais en vriller involontairement pour qu'on veuille pour ceux qui ont besoin de comprendre ce que je suis en train de dire donc par ici ça peut arriver que vous ayez un vrillage par exemple ce type de vrillage là vous risquez de voir ça et à partir de là il faut aller modifier ces valeurs ici soit cliquer sur inverser ou alors ici on voit que c'est vrillé ici modifier cette valeur vrille soit 0 soit moins 1 les trois quarts du temps c'est soit 0 soit moins 1 soit plus 1 ou alors inverser et puis modifier les valeurs ici également voilà et vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez tout dévrayé bon ben voilà le problème là voilà ce que ça me donne donc j'ai un peu eu l'impression d'avoir un assemblage à ce niveau là que j'aurais pu faire également à cet endroit là mais bon c'est du on va dire c'est du peaufinage quand même voilà donc je vais pouvoir maintenant peut-être je vais revoir peut-être un peu l'écartement global ici je vais resserrer alors là je vais pouvoir déjà commencer par lui redonner définir origine vers géométrie voilà ce qui va me permettre de quand je vais si je veux refaire des réglages dans le mode objet je peux faire ça dans le mode objet ensuite en mode transparent Z mode vertige je peux régler ici si je suis en mode ici barisempre je peux incliner comme ceci ces éléments là même éventuellement tailler ça en biais ce serait pas l'idéal quand même je vais un peu arrondir ces arêtes là parce que forcément on n'a pas je rajoute de rayon simplement deux rayons je sélectionne ici alors je vais rajouter deux parts ici de ce côté là en juste histoire de casser les arêtes parce que je n'ai pas encore vu des arêtes qui avaient des bords des charrettes qui avaient des arêtes aussi saillantes aussi saillantes poignée de déplacement voilà je vais abaisser ça créer une courbe ici après vous pouvez régler les hauteurs moi ça me paraîtrait un peu haut quand même donc je me remets en mode transparent B je sélectionne tout le haut B je clique à gauche en continu je règle la hauteur c'est un peu suivant le suivant les goûts alors forcément en règle dans cette hauteur j'ai ici déformé cet endroit là donc si je règle cette hauteur là je suis obligé également en mode barycentre de venir règle ici cette partie là et je vais faire une expérience faire très haut pour voir parce qu'on a également ce type de charrette ils sont très haut je ne sais pas pour mettre quoi d'ailleurs pour refermer les sorcières sûrement on est au Moyen-Âge donc voilà pour régler la hauteur que vous voulez régler je vais revenir en arrière moi je trouve que comme ça je n'étais pas trop trop mal allez je vais garder ça je compte en numéro certains sont toujours bien voilà pas de soucis donc voilà et on va faire moi aussi les planches avant que j'arrête complètement donc les planches qui sont sur les bords parce que sur les bords vous avez des planches je vais rajouter deux rayons simplement je ne vais pas qui sont nettement plus large que celles qui sont sur le sur le plancher on va dire on va appeler ça le plancher je vais juste rajouter un rayon comme ça de chaque côté parce que voilà je vais faire un semblant de planche simuler les planches j'essaie d'avoir à peu près les mêmes donc contrôle R d'avoir à peu près les mêmes espacements voilà WG là ça me paraît un peu ça aussi je vais le resserrer un peu plus WG là on va plus d'oeil ça va très bien c'est pas chinoisé pour ce genre de truc forcément alors après c'est toujours pareil vous pouvez aller chercher dans le réalisme en déformant les éléments en habillant un peu votre charrette voilà je n'ai plus qu'à sélectionner ici ce rayon là celui là le côté je vais faire pareil donc donc Shift Alt un clic droit Shift Alt un clic droit sur le bord voilà là j'ai sélectionné je contrôle que Aïe je le mets en mode transparent pour être sûr que voilà j'ai fait les bonnes sélections c'est bon et puis la mode individuelle poignée de déformation transformation comme vous voulez et voilà soit je fais ça ça va me donner ça c'est pareil bien et puis je peux également le faire dans l'autre sens pour avoir donc très légèrement voilà pour vraiment avoir un espèce de planche partout sur les bords voilà donc pour le plateau donc prochain tutoriel je vais m'arrêter là prochain tutoriel on rajoute donc les bras on rajoute également oui donc je dis les bras on va modéliser les bras on rajoute également ici donc les pièces métalliques et les rivets enfin les boulons pour fixer le plateau sur les cieux ici et donc après on va avoir le côté animation on va animer notre charrette on va la mettre donc sur un chemin pour qu'elle se mette à se déplacer toute seule désolé pour la voie je perds la voie on mettra également ici peut-être une planche on fera une découpe pour remettre une petite planche à cet endroit là donc un peu peaufiner notre modèle voilà merci à tous et puis donc bonne modélisation avec cette charrette merci 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 merci